Menace de mort contre le proviseur du lycée Ravel, une sanction trop légère pour la ministre Anne Genetet. La sanction prononcée est un coup porté à l'éducation nationale, a déclaré Anne Genetet, ministre de l'éducation nationale, lors de son passage sur CNews ce mardi, après la condamnation de l'auteur des menaces de mort visant le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Un verdict qui fait polémique, une simple amende et un stage de citoyenneté pour un jeune homme de 27 ans, jugé coupable d'avoir incité à la violence après un incident avec une élève portant le voile. La ministre a fermement dénoncé cette décision, la qualifiant de « légère » et de « désastreuse » pour l'autorité scolaire et la sécurité des enseignants et directeurs. Dans un contexte déjà tendu, où les violences à l'égard du corps éducatif sont en augmentation, Anne Genetet a insisté sur l'importance de protéger nos enseignants et chefs d'établissement, qui sont en première ligne face à des agressions verbales et physiques toujours plus fréquentes. Mais ce n'est pas tout. L'ombre du meurtre de Samuel Paty, tué en 2020, plane à nouveau. Deux anciens collégiens ont témoigné récemment dans un autre procès en cours, soulignant la gravité de la menace qui pèse sur les éducateurs. Anne Genetet n'a pas manqué de rappeler la nécessité de rendre justice pour Samuel Paty et d'affirmer « le droit de nos professeurs à exercer en toute sécurité ». « Il faut agir, il faut protéger », a ajouté la ministre, mettant en lumière l'urgence de renforcer les mesures de sécurité dans les établissements scolaires. Le rôle de l'État, c'est d'apporter la protection nécessaire à ceux qui éduquent nos enfants, a-t-elle affirmé. Une déclaration qui résonne fort alors que le tribunal correctionnel de Paris inflige une peine bien trop clémente à l'auteur des menaces, 60 jours amendes de 10 euros. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme a publié des menaces encore plus choquantes, « Faut le brûler vif, ce chien ». Des propos d'une violence inouïe qui remettent en question l'efficacité de la justice dans la protection de ceux qui enseignent. Le proviseur du lycée Ravel à Paris, comme de nombreux autres chefs d'établissement, se retrouve au cœur de débats qui dépassent le cadre scolaire et touchent à la sécurité et à l'autorité dans les établissements éducatifs. L'éducation nationale est-elle vraiment protégée ? La ministre semble en tout cas déterminée à ne pas laisser cette question sans réponse. « On peut en parler, on doit agir », a-t-elle conclu lors de son interview. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez votre avis sur ce sujet dans les commentaires et rejoignez le débat.